Générique ... Bienvenue dans Passons mon avocat, votre émission ! L'émission dans laquelle on évoque un sujet juridique en 3-4 minutes. Et aujourd'hui, le sujet que je vais brièvement exposer, c'est est-ce que les associés ont vraiment des droits ? C'est une bonne question. Et souvent, les associés sont sûrs d'avoir des droits. Qu'ils aient 10, 20 ou 100%, ils disent de toute façon, je suis associé, j'ai les droits, tout va bien. Mais moi je dirais, c'est pas tout à fait vrai. Et pourquoi ? Mais reprenons un petit peu les choses. Dans une société, il y a deux choses d'abord. Il y a celui qui commande le gérant, et puis les associés. Dans les associés, il y en a qui ont plus ou moins de droits. Il y a ceux déjà qui sont majoritaires, et puis il y a ceux qui sont minoritaires. C'est une... Ah, il n'a pas dit ça, donc vous pourrez vous me dire, on le sait, oui, mais cela a des conséquences. Parce que le cas le plus fréquent, c'est une personne qui a une société à départ social, et puis elle est minoritaire. Même 40%, elle se dit, j'ai 40% de droits. C'est vrai qu'en temps de droit de vote, au niveau des éventuels bénéfices, oui, mais concrètement, qui décide ? Le gérant et la personne qui est minoritaire, qu'est-ce qu'elle peut faire ? Eh bien, pas grand-chose. Elle me dit, mais c'est pas grave, j'ai les droits, je vais les exercer. Par exemple, ça arrive souvent, une entreprise ne distribue pas de dividendes pendant des années, et le minoritaire se dit, ah, pas de souci, j'ai des droits, je vais faire une action en justice parce qu'il y a un abus de majorité, tout va bien se passer. Ça ne se passe pas comme ça. parce que pour que réellement une décision de justice estime qu'il y a un abus de majorité pour l'enversement des dividendes, il en faut, il en faut beaucoup des exigences procédurales. Et il est très facile, très facile pour le gérant, plus ou moins de bonne foi, de justifier l'enversement, un projet. Nous avons dû garder en réserve les dividendes par rapport à un projet, par rapport à des choses à venir, enfin, pour plein de raisons. Et au final, de toute façon, ce n'est pas évident. Et puis, je ne vais pas aller trop loin, mais il y a aussi certaines conventions qui font que les dividendes ne sont plus là, etc., etc. Enfin, les choses sont complexes. La seule solution, c'est de savoir où on est. Au moment où on s'associe, j'ai tant de pourcents dans une société, qu'est-ce que j'ai droit ? Parfois, rien du tout. 40%, je n'ai pas de dividendes, très bien. Obligation légale du gérant, une assemblée générale par an, la belle affaire ! La fera-t-il ? Déjà, il peut ne pas la faire. Dans ces cas-là, vous pouvez effectivement exercer un recours dans le juge des référés. Très bien ! Ce dernier s'emprêchera alors de faire l'assemblée générale. Et vous ferez quoi ? Pas grand-chose. Au final, vous ferez quoi ? Et c'est ça l'idée, c'est qu'il faut bien comprendre quels sont les droits. Et même les devoirs, ils ne sont pas nombreux finalement. Pour un associé, il faut aussi le voir. Et ces droits, même s'ils existent dans la loi, concrètement, aujourd'hui, il faut comprendre qu'un associé qui est minoritaire, et même majoritaire qui n'a pas tous les droits non plus, n'est pas forcément dans une position qui lui permette d'exercer, et en tout cas beaucoup de prérogatives que lui pense avoir. Ainsi s'achève notre émission, passe en mon avocat, et je vous dis à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada